La justice espagnole inculpe Samuel Eto'o de 22 mois de prison pour cause d'avoir caché une somme de 3,8 millions d'euros pendant la période allant de 2006 à 2009 où il évoluait pour le FC Barcelone. L'international camerounais, actuel président de l'Afrique à Faute, reconnaît les faits et dit qu'à ce moment-là, il n'était qu'un enfant et il suivait les conseils de son manager qui n'était autre que José María Mésar, qui lui est courte d'un an de nos jours. Eto'o doit payer une somme de 1,8 millions d'euros au fiscueux espagnol une fois de retour au Cameroun. Samuel Eto'o a fait injecter trois joueurs de la tanière. Il s'agit de Clinton Dié, Bassococ et Mokuli. Son discours adressé aux Lyons indontables après le match face au Burundi est en train d'être appliqué car il avait bien précisé que personne n'a sa place garantie dans l'équipe. Et à tout moment, n'importe quel joueur pouvait perdre sa place et là, on le voit appliqué ce qu'il avait dit ce jour-là. Donc, quand vous êtes au terrain, les gars, c'est pour mouiller le maillot, c'est pour hisser le drapeau du Cameroun. Il n'est pas là pour se faire des amis. Il n'y aura pas de sentiments, comme il a dit, coach. Il n'y aura pas de sentiments. Il n'y a pas d'amitié. Ici, c'est pour jouer. C'est pour gagner la coupe du monde. Le rêve n'est pas interdit. Quand on est camerounais, on sait que tout est possible. Pour ceux qui pensent que Samuel Eto'o est en prison, non, il n'est pas en prison car en Espagne, les peines inférieures à 2 ans ne sont pas appliquées. Donc, Samuel Eto'o est libre de ses mouvements. Il peut aller où il veut, sauf qu'il doit verser une somme de 1,8 million d'euros au fisc espagnol. Voilà, c'était tout pour ce soir et à plus pour de nouvelles informations. On se retrouve en commentaire.